Salut à tous, c'est Jérôme de Slam. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est au tour de Pierre Williamson, un bodyboardeur français qui est expatrié à Bali depuis de nombreuses années maintenant. Je pense que beaucoup ont vu des superbes images de lui sur la vague de Padang qui est presque sa maison. Je voulais l'interviewer parce que je trouvais que c'était un profil assez intéressant de quelqu'un qui vit dans un milieu tropical avec des vagues superbes et qui rencontre des super bodyboardeurs. Donc j'espère que l'interview va vous plaire. On a essayé de balayer plusieurs sujets, sa progression, le niveau halo, le bodyboard indonésien. Donc bon visionnage à tous et n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à cette chaîne YouTube. Abonnez-vous ! Musique Oui, alors l'Indonésie, comment c'est venu ? Tout simplement, en fait c'est quand j'étais en école de commerce à La Rochelle, on avait fait un petit week-end surf trip à Lacanau avec des mecs d'une promo en fait supérieure à la mienne. Et en fait j'ai rencontré des gars, ils disaient, ils étaient en deuxième ou troisième année, c'était deux gars, ils me disaient, nous on vient juste de revenir de Bali, on a fait notre stage de six mois là-bas. Je me dis, ah ouais, mais c'est un truc de malade ça, vous avez fait le stage où ça, dans quoi, comment ça s'est passé ? Et en fait c'était un stage dans une boîte de plongée sous-marine, un français installé à Bali, qui a une boîte de plongée sous-marine. Et en fait il était en lien avec l'école de commerce, il proposait de prendre un ou deux stagiaires chaque année à Bali. Et en fait moi j'ai sauté sur l'occasion, j'ai motivé un pote à moi, qui faisait du surf. Et puis c'est parti comme ça, j'étais en deuxième année, il fallait faire un stage de six mois, il partait à Londres, il partait à… Enfin bref, ça ne faisait pas rêver, et il y avait cette opportunité de stage à Bali. En fait ça a démarré avec ce stage, moi franchement dès les premières semaines, j'étais vraiment comme un fou. Je me voyais vivre, direct en fait, je me voyais vivre ici, à Bali. Tu vois parfois quand tu t'expatris, quand tu vas à l'étranger, tu as plusieurs phases, où tu es dans la phase d'excitation, après tu as un peu une phase de cafard, tu vois, du mal du pays. Moi je n'ai pas du tout tout eu, et franchement ouais, après peu de temps, je me suis dit, ah non mais il faut trop où je vis, il faut que je trouve absolument le moyen de vivre ici. Et après en fait, dans mes études, il y avait encore un stage de six mois à faire à l'étranger, du coup je l'ai refait à Bali, j'ai fait une année de césure dans mon programme pareil d'école, je l'ai fait à Bali, et en gros j'ai tout fait ici. Qu'est-ce qui t'a plu dans cette destination et pas une autre ? Bah c'est le tropical lifestyle, tu vois, c'est le fait de pouvoir être en short, t-shirt tout le temps, il fait beau, puis en plus il y a des vagues. Mais après c'était un concours de circonstances, tu vois, avec l'opportunité que j'ai eue par rapport à ce stage, s'il y avait eu la même proposition de stage par exemple, je n'en sais rien, à La Réunion, ou à Hawaï, ou enfin bref, ou en Australie, l'Australie ça pourrait m'intéresser aussi, ouais je serais peut-être aussi allé en Australie quoi. Est-ce que tu te rappelles du moment précis où tu t'es dit, non mais là je vais habiter, je vais y habiter vraiment ? C'est quand j'étais en France, du coup je me suis dit, ok, il y a no way que je reste en France. J'ai réalisé que oui, à Bali on est vraiment bien, même si voilà, la France, etc., il y a plein d'avantages. Mais ouais, c'est plutôt en étant en France au retour que j'ai réalisé ça quoi. En fait, à la fin de mes études, je me suis dit, bon, il faut absolument que je retourne à Bali, même si je n'ai rien du tout, je vais me démerder, je vais essayer de trouver un truc, il faut absolument que je vive là-bas. Donc en fait, quand j'ai terminé mon mémoire et mon diplôme en poche, j'ai repris un avion, je me suis rebarré à Bali, mais par contre, je n'avais que dalle. Et donc là, du coup, j'ai eu 6-8 mois où j'ai un peu enchaîné les petits jobs, tout ça, je sentais que ça n'allait pas, je surfais, mais bon, à un moment donné, je n'avais plus de thunes, je sentais que ça n'allait pas le faire. Et c'est là que j'ai démarré à Jakarta en VIE, je suis resté là-bas deux ans et demi, et c'est là que j'ai travaillé dans le meuble, dans l'export de meubles. Ok. En fait, c'était les magasins Habitat qui avaient des bureaux d'achat à Jakarta. Et en fait, moi, je m'occupais du sourcing et des achats meubles pour l'Indonésie. Et quand mon contrat s'est terminé, cela dit, Jakarta, c'est quand même 1h45 d'avion de Bali ou même d'autres destinations. Moi, je dis Bali, mais ça peut être Sumatra, etc. Donc en fait, en plus, les billets d'avion n'étaient tellement pas chers. Franchement, pas tous les week-ends, mais un week-end sur deux, sur trois, j'étais rendu à Bali au final à surfer. Et mon contrat s'est terminé et du coup, je me suis mis à mon compte. Toujours pareil dans le monde du meuble, dans l'export de meubles. Comment tu gères ton quotidien ? J'ai la chance de pouvoir adapter mon emploi du temps en fonction des vagues. De toute façon, pour moi, c'était hors de question d'avoir des horaires de bureau en étant à Bali. En fait, il n'y a rien de plus frustrant. Tu vois, si tu es à Jakarta ou dans une ville quelconque, tu ne peux pas surfer. Tu sais que les conditions sont bonnes, tu n'es pas frustré parce que tu sais que tu ne peux pas surfer. Comment tu as senti l'évolution de ton surf ? On va dire la fréquence. Déjà, il y a une plus grosse fréquence de session. Et les vagues, de manière générale, sont quand même de meilleure qualité, avec plus de puissance. Donc, c'est plus facile, je pense que ça te fait progresser plus rapidement. Tu trouves rapidement des sensations et du coup, ça t'oblige à ajuster ton surf. Pour prendre l'exemple des vagues de riffs, c'est quand même la particularité ici, où ça va dérouler pendant longtemps sur une paroi super propre. Je ne sais pas si tu es à Uluatu, par exemple, une vague qui déroule à peu près safe, lentement, mais qui a un peu de speed, qui a de la puissance. Peut-être que tu peux vraiment trouver ta position sur ta board. Tu vois, les turns. En fait, tu peux trouver les boutons. C'est la qualité des vagues qui te permettent d'évoluer peut-être un peu plus facilement, plus rapidement. Quand tu reviens en France ou que tu surfes des vagues de moins bonne qualité, est-ce que tu as eu des phases un petit peu de réadaptation ? Pour répondre à ta question, le premier truc, c'est l'eau froide. Tu as bordé plus rigide, tu es beaucoup moins flexible. Moi, c'est le premier truc qui me surprend quand je resurfe en France. Tes vagues préférées à Bali, c'est quoi ? La meilleure de toutes, clairement, à Bali, ce n'est pas dans nous. Parce que, sauf qu'elle marche, elle ne marche pas très souvent. Il y a énormément de monde. Elle est devenue quasiment insurfable, d'ailleurs. Qualité de vagues, intensité du barrel, puissance, couleur de l'eau. C'est clair que c'est la meilleure vague à Bali. Après, pour du surf quotidien, etc., c'est plutôt sur les beach breaks, tu vas vers Tchangu. Il y a d'autres spots plus ou moins secrets, tu vois, même à Bali. Ils sont vraiment pas mal. Ils marchent d'ailleurs un peu plus en saison des pluies, d'ailleurs. Donc, ils ne sont pas trop connus ou un peu underrated, tu vois. Ils valent vraiment, que ce soit beach break ou riff, ils sont vraiment très bons à surfer. Tu vois ça comment, justement, l'évolution du monde à Padang ? La grosse différence avec ces années, tu vois, il y a à peu près 10-15 ans. Il y avait du monde, en fait. Il y avait beaucoup de monde à Padang. Des locaux, des expats, des touristes. Il n'y avait pas beaucoup de locaux, en fait. C'était les locaux de la première génération. Peut-être 7-8 locaux très connus qui déchiraient bien le spot. Mais tout le reste du monde qu'il y avait, c'était des expats, des touristes. Et du coup, tu avais toujours possibilité, en fait, d'attendre un peu ton tour. Alors, tu ne chopais pas 15 ou 20 vagues dans la session. Tu en chopais peut-être 8-10. Mais au moins, tu avais quand même possibilité de partir de l'intérieur et vraiment de surfer la vague, tu vois, vraiment du début à la fin. Et là, en fait, la grosse différence, ce n'est pas au niveau de la quantité de monde qu'il y a sur le spot. Il y a quasiment toujours autant de monde, enfin, je pense. Mais c'est qu'il y a toute la nouvelle génération, en fait, de locaux qui avaient genre, tu vois, ils avaient 8-10-12 ans il y a quelques années, donc ils ne surfaient pas. Et là, du coup, ils surfent tous. Et en fait, ils sont… Ce n'est pas genre 3-4 gars comme avant, tu vois. Ils sont genre 15-20, voire 30 locaux. Et même les locaux entre eux, tu vois, ils arrivent à se prendre la tête. Parce que, par exemple, tu as les locaux de Chang'o qui vont surfer à Padang. Tu as les locaux d'Ulouatu. Donc, en fait, même les locaux entre eux, tu vois, ils sont limite à, tu vois, à se tirer la bourre pour une vague à Padang. Donc, toi, en tant que gars qui n'est pas d'ici, bah, laisse tomber, quoi. Tu peux prendre des vagues, mais pas depuis l'intérieur, en fait. Tu sais, la vague est en deux parties. Tu as une partie première section qui est un peu plus… qui tube aussi, mais qui est un peu plus lente. Et après, tu as le deuxième bol, tu vois, où là, c'est vraiment le gros barrel. Et souvent, les mecs ne passent pas la première. Quand le set décale un peu, où ils ont été un peu trop gourmands. Et en fait, nous, enfin, je dis nous, puisque les body ou les mecs qui n'ont plus le droit de partir du bout, on attend, en fait, tu attends qu'un mec se pète la gueule. Et du coup, tu te retournes au dernier moment. Et bam, tu pars direct dans le second bol. Mais en fait, en gros, tu vois, sur 4-5 heures de session, tu vas choper 3-4 vagues à l'affût, tu vois, en te retournant un coup. Mais par contre, j'y retourne quand même. Je continue d'y aller. Je sais que ça va être abominable. Ça va être hyper frustrant. Ça va être super fatigant parce que tu vas regarder les mecs se mettre des gros barrels devant toi. Et toi, tu ne vas rien toucher. Mais en fait, il te suffit d'une ou deux vagues et franchement, ça te fait la session. La vague est tellement ouf que ça vaut encore un peu la peine. On voit souvent des locaux en surf, des locaux natifs d'indo. Est-ce qu'il y a des locaux en body ? Non, il n'y a pas de locaux qui fait du body. Tu vois, les locaux, quand ils voient un gars en body déchiré devant eux, leur mettre un gros backflip dans la gueule ou sortir un gros barrel, bon, ben là, ils disent, ah, ok, d'accord. Ce n'est pas juste des mecs dérampants sur les vagues qui nous font chier, tu vois. Le bodyboard n'a vraiment aucune place. Enfin, j'avoue, pour être honnête, aucune place à Bali et parmi les locaux. Tu as des souvenirs de pros qui t'ont marqué, justement, dans l'eau ? Entre 2009 et, allez, 2014-15, il y avait énormément de bodyboarders qui venaient à Bali et beaucoup de pros. Tu vois, les Joe Clark, les Louis Finnegan, le Team Pride, Pierre-Louis, le Team NMD d'avant où il y avait Michael Novy, Joe Clark. Tu sais, il y avait les podcasts NMD, là. Ouais, boum. Je crois que ça doit être 2009 ou 2009. Ouais, exactement. Il y avait Winchester. Et même, il y avait vachement de gars qui, franchement, en pleine saison, étaient à peu près obligés de voir des mecs, des Australiens, surtout surfer ici, quoi. Ouais, il y avait Ben Player. Il y avait une fois en particulier, je crois que c'était en 2012, où, en fait, le spot avait marché, mais 4-5 jours à la suite, mais 4-5 jours avec 2 mètres, 3 mètres. On s'était gavés, mais jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à la nuit. Il avait masterisé, il avait masterisé le spot, tu vois. Il avait enchaîné Barrel et sorti de Barrel, gros backflip, tu vois. Et là, tu te dis, ah putain, mais c'est comme dans les vidéos, quoi. C'est ouf. Le gars fait ce qu'il veut, fait ce qu'il veut dans la vague. Il met un petit spin, bam, Barrel, il sort, il met un backflip. Il contourne le dernier ball pour aller taper un gros bélière. Là, tu te dis, ah ouais, d'accord. On avait fini, je crois qu'on était 3-4. On avait terminé à 3-4 au pic. Il y avait moi, mon pote Ephraim, Bastien Mirmont, le frère de Julien Mirmont, qui avait squatté un peu en Indos cette année-là, et Ben Player. On avait fini à 4, mais genre pas à 4, genre pendant 10 minutes, un quart d'heure à la fin. Ça s'est encore eu, je crois, mais 1h, 1h30 session. Tu vois, Golden Hour à s'enchaîner des vagues entre nous. Ça, c'était vraiment trop hallucinant, quoi. Pour rester sur le sujet des pros qui sont venus à Bali, on avait fait un trip à Alec Lippic avec Amaury. Et là, ouais, super souvenir. Amaury avait passé, je crois, ouais, quasiment un mois en Indos. Donc, on avait pas mal surfé déjà avec lui à Bali. Et on était partis une semaine à l'Aquipic. Et voilà, juste masterclass de bodyboard, quoi. Déjà, le gars, c'est juste une machine, quoi. Il arrête jamais. Il était là avec sa femme et son gosse. Il venait de s'enquiller 3 heures de surf. Bam, il sortait de l'eau. Il fallait qu'il s'occupe de son gosse. Bam, ensuite, il se faisait un peu d'exercice, l'étirement. Bam, bam, bam. Ensuite, il y avait recession au sunset. Il se remettait à l'eau. Le gars, il arrête jamais. Et d'une consistency à l'eau. On a vu 2-3 vidéos passer de toi à Passitane. Du coup, tu y es quand même allé quelques fois. C'est quoi ton ressenti par rapport à ça, la première fois que tu y allais ? Le spot, ce qui est hallucinant, c'est que c'est la seule vague en Indo où il y a 95% de bodyboarders. Il n'y a que des bodyboarders. C'est vraiment le jour et la nuit. Quand tu es où que tu sois en Indo, que ce soit à Bali ou à Sumbawa, à Lombok, sur d'autres spots, tu as toujours 2-3-4 bodyboarders qui se baladent dans une marée de surfers. C'est clair que c'est peut-être la meilleure vague à body d'Indo. Déjà, le setup est complètement fou. Il faut y aller pour comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait comme une arène. Tu as une plage comme ça, qui fait une demi-lune de sable blanc. Et tu as deux rocs, un rocher de chaque côté, qui ont des gueules. En fait, la légende dit que c'était le roi et la reine. En fait, c'était un seul et même rocher avant. C'est le roi et la reine ou le roi et la princesse, je ne sais plus. Et c'est la mère qui les a séparés. Et en fait, quand tu les regardes de profil, ça fait vraiment un profil de reine. Et l'autre, ça fait un profil de roi avec une couronne. Franchement, c'est hallucinant. On dirait des sphinx égyptiens, tu vois. Le setup est débile. En fait, c'est la meilleure vague à body, je pense, d'Indo. Je pense que ça reste la plus dangereuse. Parce qu'elle est un peu imprévisible, quand même. En fait, tu peux avoir cette dernière section qui peut pincher. En gros, tu peux avoir un barrel devant toi, mais qui s'ouvre parfaitement. Tu te dis, oh là là, mais vas-y, c'est parfait là, je vais me le mettre sévère. Et parfois, tu as une espèce de petite pinch, tu vois, de merde, mais qui suffit à te dégommer et te replaquer sur la dalle, quoi. Il y en a eu des gars qui t'ont impressionné pendant que tu étais là-bas ? D'une manière générale, c'est les Canariens. C'est les mecs des Sher-Toups. Ils s'en foutent. Qu'il y ait de l'eau ou pas d'eau. Et ouais, les gars déchirent bien le spot, quoi. Ce qui est impressionnant, c'est de voir des gars mettre des backflips vraiment dans la dernière section où il n'y a vraiment pas d'eau. En fait, tu fais une erreur. C'est genre vraiment dangereux, quoi. Il y a un mec, c'est simple. Tu as un gars du village d'à côté qui débarque assez régulièrement avec sa mobilette pour recoudre des mecs. À chaque fois que j'y vais, quasiment, tu as toujours des mecs qui sont en train de se faire recoudre. Franchement. Est-ce que tu as des conseils à donner s'il y avait des Français qui aimeraient bien faire un trip en Indos ? Moi, ce que je conseille, ouais, c'est d'atterrir à Bali, de se faire quelques jours pour faire la fête, pour faire des bons restos, pour se refouiller un peu, s'acclimater. Et après, le top, effectivement, c'est de partir autre part. D'aller à Sumatra, d'aller à Sumbawa, d'aller à Java, il y a tellement d'endroits à faire. Il y a quand même pas mal de spots qui ne sont pas trop connus ou secrets où on se gave encore, en fait. Ah ouais, d'accord. Et que les gens ne connaissent pas trop. D'accord. Donc déjà, il y a encore pas mal à faire et ça, c'est cool. Il y a encore d'autres spots, il y a d'autres îles à aller voir. Tu penses qu'en Indos, il y a des vagues qui n'ont pas été surfées encore ? Ah mais c'est sûr. Ah ouais ? Ah mais c'est sûr.